Bonjour à tous. L'objectif de ce temps d'échange, c'est de pouvoir vous présenter les Communautés 360. C'est un projet qui est tout à fait en lien avec tout ce qu'on a évoqué cet après-midi sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. C'est un projet qui, par ailleurs, y concourt, mais surtout va venir renforcer l'existant, compléter ce qui sera fait avec les travaux que vous ferez en lien avec Calirel. Pardon pour ceux qui ont déjà suivi des présentations sur les Communautés 360 lors de réunions d'informations qui se sont déjà tenues. L'objectif, c'est comme ça de repartir d'un même niveau d'information pour tous et de pouvoir aussi répondre à vos questions sur le volet peut-être soins en particulier. Donc les Communautés 360, très synthétiquement, c'est d'abord des communautés, c'est une méthode de coopération, comme je disais, de renforcement de l'existant. Et c'est une méthode de coopération des acteurs en 360, avec deux ambitions qu'on verra, qui sont l'ambition du 360 des besoins d'une personne en situation de handicap et de ses aidants et des professionnels qui les accompagnent, qui les entourent. Et puis aussi le 360 des acteurs institutionnels qui sont extrêmement nombreux. C'est une approche qui vit donc à créer une communauté de professionnels, une communauté de pratiques, des méthodes de coopération, des méthodes et des outils de coopération pour venir transformer de façon un peu systémique notre modèle de santé. Et comme le disait Noémi Nolo un peu plus tôt, qui est le fruit de l'histoire, mais de façon très segmentée et qui aujourd'hui a du mal à créer des ponts entre les environnements des professionnels, qui pourtant répondent tous à un même et unique parcours. Alors ça fait suite, bien sûr, à ce que je viens de dire, à de multiples constats qui ont été listés par le président de la République lors du lancement des Communautés 360 à la Conférence nationale du Handicap du 11 février 2020, c'est de pouvoir dire que le paysage institutionnel est complexe pour les personnes, qu'elles soient en situation de handicap ou non d'ailleurs. L'accès au droit est complexifié du fait de la technicité des aides qui existent, ce qui crée effectivement du non-recours et puis des ruptures des parcours aussi qui peuvent être nombreuses et des professionnels de droit commun qui sont parfois démunis face au handicap parce que ça dépend des handicaps, mais parfois ça peut faire peur, parfois ça peut être trop complexe, parfois ça nécessite une technicité aussi qui n'est pas simple d'avoir. Donc voilà, les constats sont nombreux et l'objectif des communautés, ils s'expriment de deux façons. La première façon de s'exprimer et qui existe déjà, c'est qu'il y a un numéro de téléphone national unique qui était à la demande du président de la République, c'est le 0800 360 360, et qui vise à informer les personnes en situation de handicap, les aidants et les professionnels, sur toutes les questions qui peuvent se poser sur l'accès au travail, la scolarisation, les gardes d'enfants, les aides sociales, tout ce qui peut être une question dans une vie de citoyen. Et puis il y a derrière ce numéro d'appel qui aujourd'hui est repris par les maisons départementales des personnes handicapées, toute une communauté qui doit vivre et qui doit animer les professionnels de la santé, du médico-social et du social. Donc c'est ces deux objets-là qui sont à mettre en musique et que l'ARS mobilise en ce moment auprès des acteurs, avec un renforcement de moyens, notamment la mobilisation de conseillers en parcours et d'un coordinateur de la communauté, sachant qu'il y aura une communauté par département. Donc l'ambition du 360, c'est l'ambition du 360 degré des besoins, j'en ai parlé un petit peu, mais on a des besoins primaires, se nourrir, s'habiller, se laver, se déplacer, se loger, régler les dépenses courantes, avec des besoins parfois plus secondaires à la fin, sur partir en vacances, en week-end, mais on trouve au milieu de tous ces besoins le besoin d'être en bonne santé, d'avoir une bonne prise en charge médicale et paramédicale, le besoin d'être accompagné à l'autonomie, d'avoir un accompagnement médico-social, avoir un travail, aller à l'école ou permettre à son enfant d'aller à l'école, regarder son enfant, gérer les démarches administratives, accéder à une activité culturelle ou pratiquer à une activité sportive. Voilà, tous ces besoins-là des personnes, ils sont très nombreux et on n'est parfois pas toujours en capacité d'y répondre. Et c'est aussi l'ambition du 360 des acteurs institutionnels, parce que ces besoins sont nombreux et on pourrait potentiellement tous y répondre, mais vous le voyez, les professionnels, même s'ils sont très nombreux, n'arrivent pas forcément à construire ensemble des réponses. Pardon pour le caractère anxiogène de cette roue, mais qui permettait quand même de montrer, de poser l'ensemble des parties prenantes institutionnelles ou d'acteurs, d'employeurs sur le papier. Il y a peut-être d'ailleurs des sites que vous ne connaissez pas, c'est aussi tout l'intérêt de pouvoir après rebondir sur ce schéma. Mais l'objectif, ce sera de faire communauté demain et on espère avoir des professionnels de tous ces environnements-là pour participer à cette communauté et pour être en capacité à un moment donné d'un parcours de donner une réponse à la personne. Et donc, si on prend un exemple, parce que je voulais vraiment vous donner des éléments pratiques pour cette présentation, si on prend un exemple concret, on peut imaginer que demain, une personne a un accident de la vie et se trouve en situation de handicap. Cette personne, vous voyez, elle est au milieu d'un environnement qu'elle ne connaît pas, qui est complexe et pour lequel elle n'a jamais été préparée. Donc, on n'est pas préparé au handicap, on n'est pas préparé non plus à l'ensemble des démarches administratives auxquelles on va devoir faire face. Et l'idée, c'est d'imaginer que cette communauté 360, c'est un ensemble de personnes, des professionnels ou des acteurs ou des citoyens qui vont intervenir autour de la personne et qui vont pouvoir s'activer autour de cette personne en situation de handicap pour répondre à toute ou partie de ses besoins, de ses attentes ou pour simplement renforcer toutes ses capacités. Donc, on peut prendre l'exemple de cette personne en situation de handicap qu'on va appeler Jean. Et Jean, il a un accident de la vie. Voilà, il a un accident de la vie, il travaille dans le bâtiment, il tombe un jour d'un échafaudage, par exemple, et il se trouve qu'il est hospitalisé, il a une hospitalisation assez longue et il va rencontrer sur sa route, au début de son parcours, des professionnels de santé qui vont l'accompagner, qui vont le prendre en charge. Et puis, la prise en charge va prendre bientôt fort et les professionnels de l'établissement de santé vont organiser la mise en lien avec les professionnels de ville dans la suite de son parcours. Et il se trouve que ces deux professionnels-là sont membres de la communauté 360, ils se connaissent, ils se sont déjà identifiés, ils travaillent ensemble déjà. Et le professionnel de l'établissement de santé, ça peut être le médecin, le référent, l'infirmière, l'assistante sociale, fait donc le lien avec, mettons, un kinésithérapeute de vie qui travaille dans un exercice coordonné, par exemple, en centre de santé. Ce professionnel de santé, donc membre de la communauté 360, il se rend compte que Jean ne s'est jamais vraiment occupé de sa santé et Jean, il n'a pas de médecin traitant. Et donc, il va vouloir orienter Jean vers un médecin traitant, mais il ne sait pas trop qui pourrait être, qui reçoit de nouveaux patients et qui pourrait être adapté, pourrait avoir une professionnelle, enfin, une expérience professionnelle, pardon, sur les difficultés, les déficiences de Jean. Et donc, il va solliciter le réseau de santé auquel il appartient et qui fait aussi partie de la communauté 360. Ça peut être une communauté professionnelle, territoriale de santé ou bientôt un dispositif d'appui à la coordination pour avoir le contact d'un médecin traitant si jamais il en est. Et il se trouve que, mettons, c'est un dispositif d'appui à la coordination, il a ce contact, il a un contact de médecin traitant et donc, il va mettre Jean en relation avec un médecin traitant de ville qui est en capacité et qui souhaite accompagner les gens. Et ce médecin traitant, je le précise, n'est pas membre de la communauté, mais simplement, il est référencé, il est connu et il a accepté la sollicitation. L'établissement de santé va aussi aider Jean à faire son dossier pour la MDPH. Et donc, il va remplir le certificat médical et ils vont accompagner Jean à remplir le formulaire de demande. Et donc, il active un autre acteur qui est de médecin 360 qui est un maison départementale des personnes handicapées qui va évaluer les besoins des gens et les compensations qu'il peut obtenir au titre du droit à la compensation. La MDPH va donc notamment orienter Jean vers un service médico-social, par exemple, un SAMSA qui est au service du membre de la communauté 360 également. Ce SAMSA, il va prendre contact, bien sûr, avec le médecin traitant pour organiser la coordination du parcours de Jean. et puis, il va également remarquer que Jean, après une évaluation approfondie, un échange approfondi avec Jean sur ses besoins, que Jean, il a très envie de faire une activité de sport adaptée. Et donc, il va contacter une association de droit commun, mais qui est en capacité de faire du sport adapté pour que Jean puisse accéder à ses activités. Et enfin, parce que ça ne s'arrête pas là, la MDPH remarque que Jean, il a des aidants. Il a une femme et il a deux enfants pour qui c'est compliqué cette situation de handicap et c'est un changement radical de vie. Ça perturbe beaucoup l'équilibre familial. Et il va mettre Jean et sa famille en relation avec un groupe d'entraide qui fait aussi partie de la communauté 360. Et voilà, l'objet de la communauté 360, c'est demain réussir à fluidifier les parcours et les rendre plus simples pour les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que pour eux, il y a vraiment une transparence de la complexité pour que demain, les choses se passent plus facilement. Donc, on va se poser la question collectivement de savoir où est-ce qu'on positionne le port administrateur de la communauté. Est-ce qu'il est raccroché à une institution ? Est-ce qu'il répond de ses missions auprès de tous les membres de la communauté ? Si oui, comment ? Où est-ce qu'on va positionner les conseillers en parcours ? Est-ce qu'on les positionne à la MDPH ? Est-ce qu'on les positionne un petit peu partout dans tous les environnements de vue qui existent ? Et puis, quels outils on va mobiliser ou créer ? Est-ce qu'on va faire normaliser une fiche de liaison ? Est-ce qu'on va mobiliser un SI parcours, un système d'information parcours qui existe déjà sur le sujet ? Est-ce qu'on va mobiliser les dossiers médicaux partagés ? Ou est-ce qu'il faudrait donner accès à la messagerie sécurisée en santé à d'autres types de professionnels ? Voilà, toutes ces questions-là, on va se les poser et on va essayer de faire le tri entre les outils qu'on peut déjà mettre en œuvre facilement, qu'on peut tester et puis ceux qu'il faut créer ou qui vont prendre un petit peu plus de temps mais auxquels il faut qu'on réfléchisse demain pour faire vie cette communauté et donner des outils aux professionnels qui vont y participer. Voilà, donc l'objet de la communauté 360, très pratiquement, c'est ça. C'est que vous puissiez bénéficier de cette fluidification et de cette simplicité de navigation au milieu de tous ces environnements institutionnels et d'acteurs et puis à l'inverse que vous puissiez vous aussi participer à la communauté et être à un moment donné le membre de la communauté qu'on va activer pour un parcours de vie. On va parler de parcours de vie, un parcours de vie donné et qu'on se situe qu'au niveau du parcours de soins ou de santé mais au-delà dans un parcours de vie et moi je préfère penser la santé de façon globale. Donc voilà pour l'offre de services étant donné une mise en relation des acteurs qui font communauté, une communauté qui savent se solliciter, qui savent se partager de l'information, se soutenir et les communautés 360, elles répertorieront, capitaliseront et mobiliseront toutes les solutions disponibles dans les territoires. Ce sera aussi des pratiques de coordination renforcées à définir collectivement avec des moyens supplémentaires et on en a déjà un petit peu parlé et avec des bénéfices attendus qui sont nombreux pour trois types de bénéficiaires. Les personnes dans une situation de handicap elles-mêmes pour lesquelles on espère que ce que je dis tout à l'heure il y a une transparence de la complexité parce que nos environnements ils sont complexes et on ne va pas casser des murs tout de suite. Peut-être que si déjà on peut créer des portes, des ponts ou avoir la clé des portes ce serait très bien. Avoir une coordination accrue des professionnels qui vont notamment améliorer la pertinence des soins et puis identifier des réponses identifier et répondre à de nouveaux besoins qu'on n'a pas identifiés jusqu'alors. Pour les professionnels l'idée c'est de faciliter le repérage et la sollicitation entre les professionnels d'avoir une fonction de ressources des professionnels du handicap notamment pour les professionnels qui ne sont pas spécialisés et d'avoir des relais facilités sur les questions qui ne relèvent pas du périmètre d'action d'un acteur d'un membre de la communauté. Et pour les aidants bien sûr il y a une décharge de la gestion du parcours en partie un accompagnement qui est accru et puis ce n'est pas tant pour les aidants mais plutôt pour la personne c'est une prise en compte de l'environnement global. On va partir du principe que si l'aidant va bien l'aider ira bien aussi et je pense que c'est important aussi de pouvoir le verbaliser de pouvoir se dire que quand on aide l'aidant on aide l'aider. Voilà pour l'offre de service très en pratique on a commencé une cartographie un recensement des offres et des acteurs dans une enquête dont vous voyez le lien juste là c'est pour nous l'objectif c'est de recenser les offres qui n'existaient pas déjà ailleurs. On a Finesse on a l'Eurore on a Via Trajectoire on a un certain nombre d'informations mais on sait aussi qu'il y a des choses qui sortent des sentiers battus et qui sortent de nos outils de référencement actuels donc on vous met à disposition cette enquête qui ne sera pas fermée pour vous faire connaître et pouvoir identifier de façon parfois plus précise des offres que vous auriez et qui sortent un peu de nos modes de référencement ce n'est pas une obligation mais si vous pensez que vous pourriez utilement vous faire connaître n'hésitez pas à renseigner l'enquête on va également faire trois ateliers de design de politique publique dans chaque département pour co-construire les communautés autour d'exemples de parcours de vie et on travaillera autour de cette problématique suivante comment pouvons-nous mieux coopérer ensemble et puis c'est un peu bateau mais ça me permet de terminer facilement ma présentation c'est bien sûr qu'on se mobilise en tous parce que la communauté vous l'aurez compris ce n'est pas un nouveau dispositif ce n'est pas un nouvel outil c'est juste vous et nous demain qui coopéreront différemment voilà pour la présentation